Bonsoir, en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Au sommaire de cette émission, la 13ème journée du championnat de première division avec les déplacements périlleux de la Saint-Pierroise au port et de la Sainte-Marienne à Saint-Benoît face à l'USB. Mais d'abord, voyons ce qu'a fait l'autre équipe de la ville de Saint-Benoît, Brafusy, qui était en déplacement hier après-midi au stade de la Redoute pour y rencontrer le SDEFA. Deux équipes en quête de points précieux. SDEFA, Brafusy. Et quand on ne peut pas gagner, on fait tout pour ne pas perdre. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel ces deux formations nous donnaient l'impression d'être venus au stade de la Redoute hier après-midi. Pour ce match important, important, parce que deux adversaires directs pour rester en première division, c'est vrai, on peut le comprendre. Brafusy était venu pour d'abord observer ne pas prendre de but. Le SDEFA qui avait besoin de se rassurer également, ne voulait surtout pas perdre à domicile. Tout cela nous a donné un match assez fermé. Avec une première mi-temps, bénéfice de l'équipe dionysienne tout de blanc vêtue. Allez, une ou deux occasions. Et puis, en seconde mi-temps, on a retrouvé l'équipe de Brafusy qui, à son tour, a réussi quelques belles percées, mais sans grand succès non plus. Au final, 0 à 0. Allez, on croit que tout le monde est content. On écoute les coachs. Oh non ! Je pense que le match n'est mérité. C'est vrai, c'est un match à lâcher. On a eu l'occasion en premier temps, l'occasion nette de Tarzivelle, de marquer. Ça ne s'est pas fait. Donc, à part de celle-là, les deux équipes ont joué un petit peu le nul. Parce qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui pour essayer de grappiller des points. Et nous, l'auditif se le maintient. On a eu l'impression que dans les deux camps, il y a eu un peu de peur quand même. Surtout sur la deuxième mi-temps. Oui, deuxième mi-temps, bien sûr. Et puis après, il y a un terrain qui n'est pas dans les deux équipes. Nous, personnellement, on a un jeu au sol intéressant. Et là, on se retrouve au stade de la Redoute. C'est difficile. Donc, en face, il y a une équipe de bras physiques qui a le plus d'impact. Donc, on a essayé quand même de jouer. Et sur quelques coups, on a pu trouver les ouvertures qu'il fallait sur le coup de Tarzivelle. Et là, je pense qu'il aurait dû scorer ou ramener. Parce qu'il y avait encore deux gars rencontrés, un profilé d'action qui a démarré depuis le gaz et le but. En définitive, on peut dire que c'est un bon milieu pour préparer Saint-Pierre la semaine prochaine ? Disons, on ne prépare match par match, uniquement Saint-Pierre-Oise. Mais disons qu'il fallait un peu se rassurer parce qu'on sort sur deux défaites consécutives. Ça veut dire qu'on a perdu contre la Saint-Paul-Oise, le championnat. Et puis là, on a perdu contre un Capricorne. Donc, il fallait un petit peu arrêter l'hémorragie. Je pense qu'on a fait ça correctement aujourd'hui. Défensement, on a tenu le coup, il n'a pas pris des buts. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est préparer. Là, on prépare la Saint-Paul-Oise en sachant que ce sera encore un match très, très difficile. Mais on va là-bas. Pour nous, c'est un truc intéressant de jouer contre le 6C. Et je pense que les joueurs donneront le maximum d'eux-mêmes à Saint-Pierre vendredi soir. Oui, ça, on peut parler d'un bon résultat ce soir en Théâtre Venisienne face au SDF1 ? Oui, c'est quand même deux points de prix. Avec Seigneur, face à un concours direct. Il était vraiment important de bien redémarrer cette deuxième phase. On a un retour. Je pense qu'on a peut-être pu mettre un look. On a eu un ou deux occasions. On a peut-être pu le faire. On ne s'est pas eu grand-chose en face. Bon, après, à l'arrivée, c'est quand même un match-limme de points de prix. Donc, on est satisfait. On peut parler d'une difficile entrée de Brafuzi en première mi-temps. Mais par contre, chez la deuxième mi-temps, on avait quand même Brafuzi exposé son jeu. Et derrière, pouvoir avoir des occasions. Mais malgré tout, on reste à 0-0. Oui, c'est vrai que c'était quand même notre premier match de compétition. On a été éliminé de la coupe. Donc, on a eu un peu de mal à se mettre dans les matchs. Après, effectivement, dans une période où on était beaucoup mieux en place. On a aussi un peu plus réussi à poser le jeu. Bon, la première, c'est quand même assez difficile avec Mal de Renaud. Donc, c'est vrai qu'on était beaucoup mieux. On a eu quelques occasions intéressantes. Bon, malheureusement, ça n'a pas voulu rentrer. Espérons que ça va se faire sur les matchs à venir. En tout cas, voilà. Donc, c'est un match plus intéressant pour la suite. Maintenant, il va falloir le JT va pas se manger. Il faut quand même chercher les points que nous montrent pour le poids sur une autre matin. Et si on peut le faire, la semaine prochaine, malgré le fait que ce sera un peu mal, ça sera un peu super résultat. Donc, ça sera à ce moment, samedi ou à l'heure de la semaine.